Hey yo les amis j'espère que vous allez bien moi en tout cas je paie de la forme et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo j'attends de faire ça depuis super longtemps. Je suis en petit bivouac et je serai pas seule. Bon donc là on vient de poser nos sacs on va aller trouver un endroit puis on va prendre nos sacs et on va décaler à cet endroit on va partir dans la forêt on va s'enfoncer un peu et on va construire un abri. Bon c'est bon on a trouvé notre endroit on vient d'éblier un peu là on va aller prendre les perches pour faire l'abri. On va faire un abri en appantie et de l'autre côté on va mettre une bâche. Là on a tout nettoyé on va encore couper des branches à côté et puis on peut commencer l'abri. Musique C'est bon là on vient de trouver notre perche maintenant on va la brûler et et bah c'est parti Et c'est bon on vient mettre la perche. Putain regardez comment ils sont beaux on va bien dormir là cette nuit Si seul moi on savait. Bon là on a fait la partie la plus la plus simple maintenant on doit rassembler tous les bois Là on va devoir mettre tous les bois en apportie ça va être trop long ça c'est la partie ronde la plus longue et la plus chiante. Moi pendant que les deux autres con font le travail chiant moi je vais faire le truc cool je vais mettre le tarp. Donc on va tendre le tarp et ensuite ici on va ajouter les bois ça va nous faire un abri tranquille et donc on met le tarp comme ça on a beaucoup de place Musique Putain Le but c'était d'accrocher la bâche avec des mousquetons et de la corde Mais on a plus de mousquetons Putain Ok bon bah je vais faire ça avec de la corde alors je vais prendre le reste de cordes qui nous restent Il nous reste pas beaucoup Musique Musique Ok bon maintenant je vais faire les 4 pieux pour accrocher dans le sol Musique Musique Bon voilà ça doit pas être une grosse pointe juste histoire de savoir l'enfoncer c'est bon Ok moi c'est bon je viens de finir de mettre le tarp voilà ça donne ça je vais faire un petit room tour Donc ici on peut retrouver la piscine avec la cuisine juste à côté et à droite bah le salon Donc voilà vraiment on est bien bien chill Et du coup là on a fait la moitié de l'abri et on va faire la deuxième partie Musique 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 ah on est posé mais qu'est ce que c'est cool d'être sous le truc que tu as construit c'est tellement du bien mangé trop la dalle pourquoi pourquoi pas ce que tu as guette le moustique je viens d'écraser bon bah sans bon au menu de ce soir bon en vrai je suis allé chez le boucher mais j'ai pas eu le temps on va prendre steak purée petit truc tranquille on va faire bouillir de l'eau dans un réchaud pour la purée mais les steaks on va les faire cuire au feu là on va attendre que le feu y prennent on attend qu'ils aient des braises et on va cuire dessus enfin enfin manger j'ai trop la dalle on a fait un petit je suis pas remonté on a fait cuire la viande dans la casserole oui j'avoue il manque du fromage ensuite on a fait cuire du coup à purée dans le réchaud bobo 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 je le mange mon brogue en moque on peut plus de sel non en fait non regardez ce rap il se sert dans une barquette de viande quoi putain j'ai si tu peux me servir ça avec le petit feu on est vraiment bien on allait nous on va manger à toutes alors là on a fini de manger mais maintenant c'est le moment où tu es près du feu tu as mangé j'étais posé comme chez les scouts on va être fatigué nous on va aller dormir là il est 22h enfin on va se poser on va pas du tout dormir mais j'espère qu'on va passer une bonne nuit normalement il pleut à 30% à une heure du mat' incha'Allah il pleut pas vraiment s'il pleut c'est tout calant mais on doit faire avec oh baby tu t'es chié dessus les amis il est 3h30 du mat' et là ça fait il pleut de fou et là bas c'est détendu on a passé isolé l'abri du coup il y a genre quelques endroits où il y a de l'eau qui passe du coup on a dû décaler sur le tarp mais vu qu'il est détendu c'est un bordel et là du coup on dort plus depuis une heure du coup moi je vais essayer de me rendormir et je vous dis à donc quelques heures parce que je pense là que je vais encore beaucoup dormir ah bon moi là je vais aller me balader et les autres qui dorment encore du coup je sais pas par où je vais aller je vais me balader j'ai trouvé un petit endroit cool comme ça ça me permet aussi de débriefer un peu sur le bivouac je vais vous le cacher ça a vraiment été de la merde c'est la première fois où vraiment j'ai le bivouac c'est aussi mal passé j'ai envie de dire bon moi ce qui était bien pendant ce bivouac c'est qu'on a bien mangé qu'on a fait un coup le feu et qu'on a fait un abri mais le problème c'est que de base pour le moment on a été dormir qui devait pleuvoir à 30% à une heure du mat donc on s'est dit c'est bon on va pas rajouter plus de trucs puis à 3h il pleut donc je regarde la météo et il indique pluie pour toute la journée ensuite là je me re-réveille et qu'est-ce que je vois il fait beau toute la journée donc la météo maintenant je sais que je vais plus devoir me fier à la météo et que je vais vraiment faire comme s'il allait pleuvoir le soir même s'il va pas pleuvoir voilà on apprend de ses erreurs mais au moins maintenant je sais oh le petit grand là il m'est bien oh non en fait il bouge il bouge oh 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 vous avez vu putain j'allais justement dire à la caméra je sais pas s'il y a quoi comme animaux ici qu'est-ce que je vois un renard ah oui pendant la nuit je vous ai pas dit donc je suis couché genre je sens un truc qui bouge à l'extérieur de la tente mais je me dis que c'est moi qui bouge parce que j'ai froid et ensuite il y a igor il m'éclaire avec sa lampe et il y a un énorme crapaud j'ai jamais vu ça il se décale de mon sac il était genre sur mon sac et il se décale mais il était énorme bon moi je vais vous laisser ici j'espère que ce petit bivouac vous aura plu ça a pas été parfait je pense que je vais pouvoir mettre dans le titre ça tourne mal mais n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu de commenter de partager et d'aller vous abonner à mon instagram maintenant je suis vraiment super active vous pouvez suivre toutes mes aventures en direct là vous avez suivi mon bivouac en direct sur instagram donc vraiment je vous conseille d'aller me follow sur instagram lien dans la description c'était le push et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ciao